Entre janvier et mars dernier, l'Eurostar a été emprunté par 2 300 000 voyageurs, un chiffre stable par rapport à 2014 malgré un contexte plus difficile. Cette stabilité correspond toutefois à une légère baisse des revenus de 6% sur un an. Les explications avancées, le train à grande vitesse reliant la France à l'Angleterre a connu des événements défavorables comme la fermeture du tunnel causé par l'incendie d'un poids lourd et les attentats terroristes de Paris en janvier dernier. En 2015, l'Eurostar poursuivra son développement avec l'ouverture en mai prochain d'une nouvelle ligne directe entre Londres et Marseille.